Ah, la vie que nous devons mener, nous, les personnages de théâtre. Dire que c'est failli des années à la trésorerie, quelle frayeur vient de lui passer. C'est l'histoire d'un personnage de théâtre qui vit dans le monde imaginaire, avec tous les autres personnages, le roi Lyre, Don Juan, Don Quichog, ils s'en poussent là-bas, et ils attendent le moment de descendre sur terre pour être joués par un acteur. Et ce personnage-là, ça fait des siècles qu'il attend, et à un moment, il n'en peut plus, et il descend sur terre, et il a envie d'être joué, il tombe dans la chambre d'un enfant, et là, il va accompagner cet enfant dans son chemin de vie, il va l'influencer aussi, pour que cet enfant devienne acteur et qu'il puisse endosser ce personnage-là qui est lui. Mon serre public, je vous présente, mon acteur. C'est tragique, non ? Oh, mais cet acteur n'a rien à vous dire ! Ce n'est pas un spectacle au premier degré, le personnage et l'acteur, c'est aussi une métaphore sur nous-mêmes. C'est aussi un parcours initiatique de notre vie, sur la recherche de nous-mêmes. Est-ce que je joue un personnage dans la vie ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je suis authentique ? Et puis, c'est aussi la quête de l'amour, le temps qui passe. C'est aussi tous ces démons qui nous habitent. Donc, il y a toute cette philosophie dans ce spectacle. Pour moi, c'est un cadeau de jouer cette pièce. C'est une petite merveille. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rêveraient de jouer autant de personnages et un si beau texte. Il y a une heure et demie de texte, vous n'allez pas le voir passer, parce que c'est très physique. Je fais beaucoup de mimes, beaucoup de personnages, donc on a l'impression de voir plusieurs personnages et du coup, on a l'impression de voir une pièce de théâtre, une œuvrée avec plein d'acteurs, alors qu'il y a, même si c'est un acteur seul qui joue sur scène, donc c'est ça qui est vachement intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501